Dans la vidéo précédente, j'ai contracté un crédit hypothécaire de 200 000 euros, et nous avions décidé de financer ce crédit à 20 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions vu que ça correspondait à une annuité de 1160 euros par mois, que l'on allait payer pendant 20 ans fois donc 240 mois. Ok ? Donc ça, c'était un peu la situation de départ qu'on avait considérée dans la vidéo précédente. Alors, si vous allez à la banque ou chez votre courtier pour demander un crédit hypothécaire, il vous proposera certainement plusieurs alternatives. Et c'est ce qu'on voit ici dans le petit tableau. Si on va à la banque, elle va pouvoir nous proposer également un taux, un crédit à 30 ans avec un taux fixe, mais de 4%, ou un taux fixe à 15 ans, donc un crédit à 15 ans avec un taux fixe de 3%, ou des formules un peu plus exotiques, ou le taux qu'on appelle semi-fixe, sur une délérée de 3 ans, mais qui sera refixé tous les 5 ans. Et donc, ça veut dire que le taux que l'on voit de 1,5% ne sera valable que les 5 premières années. Et puis, pour être complet, il y a aussi le taux de référence à 5 ans, qui est de 1%, mais ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, l'objectif de cette vidéo est de comparer ces différentes offres. Donc, commençons, on a notre taux de 20 ans, mais commençons maintenant par le crédit à 30 ans, avec un taux fixe de 4%. Eh bien, si vous utilisez le fichier Excel de la vidéo précédente, vous allez pouvoir calculer l'annuité de ce crédit-là, et l'annuité sera égale à 955 euros par mois. Alors, effectivement, c'est moins élevé que le taux fixe, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le problème, ce qui est moins drôle, évidemment, c'est que vous allez devoir payer ça pendant 30 ans, c'est-à-dire pendant 360 mois. Alors, comment se décompose cette annuité, en fait ? Que représente ce montant ? L'annuité, c'est donc le montant fixe que je vais payer pendant chaque mois. Donc, je vais faire un petit dessin ici. Voilà. Donc, mon annuité, ça veut dire que je sais que pendant 30 ans, chaque mois, je vais payer 955 euros. D'accord ? Et alors, ça, c'est le petit bâtonnet. Voilà. Et donc, dans mon annuité, il y a toujours, ça, c'est le mois 1, le mois 2. Et puis, on va continuer jusqu'au mois 360. Pop, pop, pop. Et si vous vous souvenez de la vidéo précédente, dans mon annuité ou dans le remboursement mensuel, il y a une partie qui va être de l'intérêt et une partie qui va être du capital. Alors, comme ici, c'est un emprunt à très long terme, au début, je vais surtout rembourser de l'intérêt. Donc, je vais mettre l'intérêt ici. Et l'intérêt sera, le montant sera égal à 667 euros le premier mois. Ce sera le montant d'intérêt. Et le solde, ce sera du remboursement en capital. Et ce sera, en l'occurrence ici, 288 euros. Donc, ça, c'est ce qui se passe le premier mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Après, donc, le premier remboursement, le premier mois, quel va être le solde que je vais devoir rembourser ? Le solde de mon crédit à rembourser ? Eh bien, ce sera, en fait, les 200 000 euros que j'ai contracté de crédit, moins, alors non pas 955, moins, parce que ce n'est pas le montant que j'ai remboursé, mais uniquement la partie du capital que j'ai remboursé. Et donc, je n'ai remboursé que 288 euros. Donc, le solde de mon crédit après un mois sera égal à 199 712 euros. D'accord ? Et donc, c'est pour ça, au début, on paye surtout des intérêts et le montant du capital ne se remboursera que très progressivement. Par exemple, sur le mois 2, donc mon annuité, c'est toujours 955 euros. De quoi se compose-t-elle ? Eh bien, en fait, de 666 euros d'intérêt et de 289 euros de remboursement de capital. Donc, vous voyez que le remboursement du capital se fait de manière très progressive, mais évidemment, avec le temps, comme le montant à rembourser est quand même chaque fois un peu plus faible, la partie des intérêts va diminuer de manière à ce qu'à la fin, les derniers mois de mon crédit, je ne vais quasiment rembourser plus que du capital car le montant d'intérêt sera de plus en plus faible. Donc, ça, c'est la manière dont se répartissent, donc, au cours du temps, l'évolution entre les intérêts et le capital. Alors, si je considère un taux fixe à 15 ans, eh bien, le mécanisme va être le même. Si je fais de nouveau l'exercice du calcul de l'annuité, alors, si je compare avec mon crédit à 30 ans, ce que je vois, c'est que les intérêts sont plus faibles. Donc, je vais payer moins d'intérêts, ce qui est une bonne chose. Par contre, je vais devoir rembourser mon crédit, non pas sur 30, mais sur 15 ans. Et donc, l'annuité sera sensiblement plus élevée. En l'occurrence, ici, elle sera de 1 287 euros par mois. Donc, c'est beaucoup plus élevé. La bonne nouvelle, c'est que je ne vais payer ça que pendant 180 mois. D'accord ? Et donc, si je compare ici, je sais que je vais avoir un montant plus élevé d'annuité de 1 287 euros, mais si je fais ici, je vais en mois 1, je prends le premier mois, les intérêts ne représentent que 337 euros, et le solde que je vais rembourser, le capital, sera de 954 euros. Donc, ce que je vois par rapport au crédit à 30 ans, je vais rembourser beaucoup plus de capital, 954 plutôt que 288, et payer beaucoup moins d'intérêts. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est un crédit qui va me coûter moins cher. Par contre, le problème, c'est qu'il faut pouvoir avoir les moyens de rembourser chaque mois 1 287 euros, ce qui est évidemment bien plus élevé que les 955. Alors, que se passe-t-il avec un crédit semi-fixe ? De quoi s'agit-il ? Un crédit semi-fixe, c'est un crédit, et ici, on a une formule de 5-5-5, c'est-à-dire que le taux va être fixé, non pas pour 15 ou 20 ans pour toute la durée du crédit, mais uniquement pour un certain nombre d'années, en l'occurrence, ici, 5 ans. Donc, je sais que je vais payer un taux de 1,5%, ce qui est, sur un crédit 30 ans, ce qui est très avantageux. Par contre, ce taux ne sera valable que pendant les 5 premières années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais refaire un dessin. Donc, par rapport à mon taux fixe 30 ans, eh bien, quelle va être mon annuité si je fais un crédit avec un taux d'1,5-30 ans ? Mon annuité, ici, en fait, elle va être très faible, parce que le taux va être très bas, elle ne sera que de 690 euros par mois. fois, alors, 60 mois, parce que je vais payer ça pendant 5 ans, mais après, et ça, on va voir, c'est ça, je ne sais pas ce que je vais payer ensuite. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que mon annuité pendant 60 mois, elle va être beaucoup plus faible par rapport à mes 955. Donc, pendant 60 mois, ce sera beaucoup plus faible. Mais donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais que va-t-il se passer au terme des 5 ans ? Eh bien, dans ce cas-là, enfin, pardon, après les 5 ans, eh bien, un nouveau taux pour 5 nouvelles années va être déterminé par la banque. Donc, avec, donc, ce nouveau taux, ce sera après les 5 ans, après les 5 ans, je vais avoir un nouveau taux qui va être, le taux sera égal à mon taux de référence, et généralement, on va prendre les obligations d'État, et en l'occurrence ici, sur la durée de 5 ans, donc ça, c'est le taux de référence, plus une prime que la banque va rajouter. Typiquement, 1%. Imaginons que dans 5 ans, les taux ont fortement augmenté, donc le taux de référence va aussi augmenter à, disons, 2%. Il a doublé, passé de 1 à 2. Eh bien, dans ce cas-là, le taux sur mon crédit va passer de 1,5 à 3%. Alors, dans la pratique, il y a des limites dans les contrats de crédit hypothécaire. il va y avoir des limites sur le pourcentage de variations de taux à la hausse ou à la baisse. Mais donc, ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait avoir, en cas de hausse de taux, que mon annuité, à partir de l'année 5, donc le mois 61, que mon annuité, eh bien, si les taux d'intérêt augmentent fort, et donc ça va impacter mon annuité, mon annuité, elle va passer peut-être de 690 à 800 euros. D'accord ? Et donc, ça, c'est le principe du taux semi-fixe, c'est qu'on peut bénéficier généralement d'un taux d'intérêt plus faible au début, mais en échange de quoi ? En fait, on court un risque. Il y a une incertitude parce qu'on ne connaît pas les annuités que l'on va payer après l'année 5. Et puis, effectivement, toutes les 5 années, ce taux sera refixé. Alors, dernier point, si on compare, donc, dans le tableau, en haut à gauche, les différents taux qui sont possibles, vous aurez observé, évidemment, que le taux à 30 ans est supérieur au taux à 20 ans, qui lui-même est supérieur au taux à 15 ans, qui lui-même est supérieur au taux semi-fixe. Alors, pourquoi est-ce le cas, en tout cas, la plupart du temps ? Lorsque la banque fait un crédit, son risque premier est le risque de défaut, évidemment, c'est-à-dire que l'emprunteur, au moins, ne rembourse plus le crédit à un moment donné. Alors, pour se prémunir de ce risque, la banque exige que j'apporte des capitaux propres pour 20 ou 25 %. C'est ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Alors, la banque ouvre, en fait, un autre risque, et c'est celui qui nous intéresse ici, qui est le risque de taux. Alors, de quoi s'agit-il ? Lorsque la banque fait un crédit à 30 ans ou octroie un crédit à 30 ans, elle me prête de l'argent à 30 ans. Mais la banque elle-même se finance à court terme. La banque se finance, en fait, avec l'argent que ses clients déposent chez elle. Et donc, si, dans quelques années, les taux augmentent, par exemple, à 5 %, alors la banque devra payer 5 % pour attirer les dépôts des clients, alors qu'elle m'a prêté à 4 % sur une durée très longue. Et donc, dans ce cas-là, la banque va perdre de l'argent. Et c'est donc pour se protéger de ce risque que la banque va appliquer un taux plus élevé sur un crédit à taux fixe d'une durée plus longue. Alors, si on considère un crédit à 15 ans, le risque de la banque est un peu plus faible que le risque à 30 ans. C'est pour cette raison que le taux 15 ans sera a priori un peu plus bas que celui à 30 ans. Et de la même manière, pour la banque avec un taux semi-fixe, comme le taux n'est fixé que pour 5 ans, c'est dans ce cas-là que le risque de taux de la banque est le plus faible. En effet, dans 5 ans, on va refixer le taux avec plus une marge en fonction des conditions de marché. Et donc, ce qui explique que le taux semi-fixe sera le plus faible. est le plus faible.